Salut le passionné du Manche, je m'appelle Laurent Kramer, sois le bienvenu sur la chaîne. Aujourd'hui on va aborder un morceau de Julien Doré, ça n'a pas particulièrement été écrit pour la guitare, mais mes enfants écoutent ça depuis tellement longtemps qu'au bout d'un moment je me suis dit je vais en faire un tuto. Et donc je te propose trois tutos, un tuto avec des arpèges médiator, un tuto rythmique et un autre tuto pour le solo et une manière un petit peu sympa d'aborder les pentatoniques. Allez, bonne écoute à toi ! Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Comme il faut au cas où tu ne suis pas très bien avec la vidéo Donc là, les coups qui sont donnés, c'est les coups vers le bas pour démarrer On a trois coups vers le bas Un coup vers le haut Un coup vers le haut Et bas, haut Ce qui fait bas, 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 haut Haut, bas, haut Bas, 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 haut Et ça, c'est sur la position de Do Donc là, on a sur le Mi exactement le même mouvement La seule différence, c'est qu'on joue la corde de Mi Là, on ne joue plus la corde de La Sur le Do, on joue la corde de La En première basse Et là, on joue la corde de Mi Alors ici, sur le Mi, on pourrait se dire aussi Plutôt que de prendre le Mi dans cette position-là On laisse juste un doigt C'est quelque chose que je ne te conseille pas de faire Dans la mesure où cette note-là va être à vide Et ça peut donner des résonances Comme ça, on aurait cette note qui vient se mettre là-dedans Et qui n'a rien à faire là Donc, au cas où, si celle-là vient Celle-là, elle est vraiment dans l'accord On a la quinte Donc ça, on peut le jouer Ici, la quarte, ça ne ferait pas très académique Ensuite, on a le La mineur Même mouvement que sur le Do Et enfin, on a le Fa Donc, soit comme ça Là, si on a la corde à vide Ce n'est pas bien grave Le La, il se trouve dans le Fa C'est la tierce Ou alors, on peut le jouer comme ça Donc, de mettre le Do à la place Et là, ça marche aussi On a la quinte Donc, on a Un accord très joli Qui est un La sus 2 Alors, pourquoi c'est un La sus 2 ? Je vais te prendre le Fa comme ça Pour que tu comprennes bien Avec ton majeur, ici Tu es en train de jouer la tierce Donc là, tu joues la tierce de l'accord D'accord ? Donc, si j'enlève la tierce Et que je mets l'accord à vide Derrière, on est en train de jouer la seconde D'accord ? Et donc, comme on supprime la tierce On a un accord qui est suspendu Un accord suspendu C'est simplement un accord qui n'a pas de tierce Et donc là, on joue Un accord suspendu Avec la seconde Donc, ça s'appelle un Fa sus 2 Là, en l'occurrence, on joue un La sus 2 Vu qu'on est à la 5ème case Mais la position qu'on fait C'est la position du Fa sus 2 Vu qu'on a le capot Voilà le passionné dimanche J'espère que ce tuto t'a plu Pour ceux qui veulent aller plus loin N'hésitez pas Rendez-vous sur l'espace premium Le lien se trouve dans la description Ou sur mon site internet En attendant, je vous dis la phrase magique N'oubliez jamais que l'important C'est pas la note Mais l'émotion qu'elle dégage Salut les passionnés du manche Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz